je vais vous présenter rapidement raconteurs en sachant qu'une demi-heure forcément ça va être un petit peu court pour évoquer l'ensemble des possibilités offertes par le logiciel je vais détailler tout ça pour l'instant c'est très cryptique mais c'est à dessein ce qui me reste une minute à combler ça pour vous dire qu'il ya plein d'autres occasions de se former aussi de manière relativement extensive à l'outil vous trouverez sur le site plein de tutoriels on organise aussi des sessions de formation de soit dans nos bureaux alors qu'ils sont à paris mais on va essayer de délocaliser ça philippe de west medial est parti mais je lui fais un clin d'oeil mais on en a déjà parlé de pour organiser des trucs dans la région et on a aussi des maintenant beaucoup de partenariats qui se développent avec des écoles de formation des écoles de journalistes par exemple les instituts de formation diverses et variées donc si les 30 minutes vous ont plu vous aurez de quoi prolonger le plaisir il est 44 depuis un petit moment je vais considérer que c'est bon on va y aller donc re bonjour à tous je m'appelle benjamin auguet je suis un des fondateurs de raconteurs raconteurs c'est un logiciel qui a trois ans qui était auparavant appelé gouti mais qui a été rebrandé comme on dit parce qu'on a rajouté pas mal de nouvelles choses depuis depuis trois ans donc au début c'était un logiciel qui permettait de faire des web documentaires c'était un peu notre accroche et au final c'est devenu de plus en plus costaud et puissant donc on peut faire maintenant bien sûr du web documentaire on peut faire aussi plein d'autres choses je vais vous montrer quoi derrière et la grosse nouveauté avec raconteurs par rapport à la précédente version c'est que c'est couplé à une plateforme de diffusion c'est à dire que maintenant on vous donne la capacité donc de créer et de diffuser des expériences interactives donc voilà ce qu'on fait on fait de l'expérience interactive on va vous permettre de prendre tous vos contenus vidéo audio photo texte bla 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 flux flux sociaux comme on vient de voir on a beaucoup de parler twitter ce matin dans les ateliers bien sûr qu'on peut intégrer tout ça dans des interfaces qu'on va rendre interactif c'est à dire on va pouvoir déterminer quand l'utilisateur va cliquer ici il va lire telle vidéo quand il va aller à droite on va lui afficher un flux twitter etc etc et donc présenter des contenus d'une manière plus engageante parfois plus divertissante plus intéressante plus pédagogique ça ça dépend vraiment de votre visée vous pouvez avoir des fictions interactives dont le seul but est de divertir vous pouvez avoir des documentaires interactifs dont le but est de montrer le monde mais d'une manière un peu différente c'est à dire plutôt que ça soit un documentaliste je pense qu'on dit comme ça ou riste qui vous montre quelque chose dans un ordre prédéterminé il va peut-être vous donner le choix d'aller d'abord parler à tel personnage plutôt qu'un autre de choisir d'explorer d'abord le cambodge avant la thaïlande que sais-je et c'est un peu tout le principe de raconteur c'est de vous laisser la liberté de créer plein de choses donc là on en a marqué cinq donc web documentaire je viens d'en parler le long forme qui est un format journalistique je ne sais pas que mais enfin qui vient principalement des médias qui consiste en fait à rédiger et à construire des articles multimédia plus long plus poussé plus fouillé pour ceux qui ont un peu suivi ça ce mouvement ça a commencé avec en 2012 avec ou 2011 2012 avec le new york times qui a fait quelque chose qui s'appelait snowfall qui a été un très grand succès d'audience avec plusieurs millions de vues et depuis quasiment tous les médias se sont lancés là dedans et plus ou moins de moyens plus ou moins de réussite je vous montrerai un exemple de longue forme derrière on peut faire de la vidéo interactive c'est à dire donc vous êtes à peu près comme sur youtube vous avez une vidéo qui se joue sauf que vous allez aussi pouvoir rajouter des couches d'interactivité par dessus la vidéo c'est à dire un moment si vous avez l'interview très très éclairante d'un chercheur pour votre sujet sur je sais pas sur le pétrole et vous avez un chercheur qui vous parle de l'après pétrole etc vous pourrez un petit encart qui s'affiche et qui dit cliquez là pour avoir la bio de monsieur truc aller sur son site web voir une autre vidéo où ils parlent encore de encore d'autres choses et voilà et donc pour rajouter des couches d'interactivité sur une vidéo des data visualisation animée donc les data vise donc c'est faire parler les données c'est organiser des données qui dans un tableau excel ne veulent pas dire grand chose et les rendre compréhensibles je vous montrerai un exemple derrière de qu'en quelle forme ça peut prendre et sérieuse game donc le sérieuse game pour ceux qui ne connaissent pas ou le news game comme on dit plutôt maintenant ce sont des jeux à vocation sérieuse donc des jeux qui ont vocation à vous parler d'un sujet d'intérêt social sociétal général tout ce qu'on veut il y en a beaucoup quand qui sont sortis il y en a très très bon si vous voulez une idée du du principe s'appelle jeu d'influence qui sorti à pas très longtemps qui vous met en fait dans la peau d'un spin doctor donc des consultants en communication d'un homme politique et vous pouvez jouer jouer au spin doctor etc donc c'est une manière de vous montrer ce que c'est la communication politique mais en vous faisant jouer donc et le jeu est quand même quelque chose de plus qui facilite l'apprentissage de plein de choses donc voilà on peut faire tout ça on peut faire aussi plein d'autres trucs on peut faire des sites web on peut faire des pages facebook interactives on peut faire des petits modules à insérer dans son site on est obligé de faire tout le site on peut faire des petits inserts interactifs etc etc donc je vous montrer quelques exemples très assez rapidement vous pouvez aller ensuite sur raconteurs points com et avoir plein 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 non ça c'est pas ce que je veux mais alors pas du tout quoi voilà ok donc ça c'est un web documentaire qui s'appelle garde du nord qui a été fait par pour france télévision nous on a fait la partie technique on s'est pas occupé du contenu on n'est pas producteur de contenu on travaille avec des producteurs et on les aide à créer ces interfaces là j'ai choisi mon mode de navigation le principe c'est que vous allez donc la gare du nord plus grande plus grande garde d'europe et il ya six niveaux à la gare du nord entre le niveau de la rue et le tout bas niveau où j'ai pas le rr doit rouler et en fait vous allez pour explorer ces six niveaux à différents moments de la journée donc le principe c'est que là vous avez le matin l'après midi le soir en fonction du moment de la journée auquel on est on va se connecter un moment différent donc là à partir de 11 heures on est en mi journée et je vais pouvoir scroller donc là je fais ça sur mon petit trackpad ici et je peux donc scroller ah oui parce que c'est dans l'inverse de ce que je fais d'habitude voilà on peut scroller et avoir donc une animation avec plein d'images qui suivent cliquez ici avoir une vidéo qui arrive que je peux fermer donc c'est très c'est très découverte c'est il n'y a pas de c'est très expérimental presque le principe étant de plonger l'utilisateur à des moments différents de la journée et de lui montrer des histoires différentes un peu au hasard de la navigation donc il sait pas trop vers quoi il vers quoi il va mais il juste il fait défiler là je fais en avant en arrière il fait défiler toutes ces toutes ces images et on va lui proposer un moment du contenu vidéo etc qui va pouvoir qui va pouvoir consulter donc tout ça a été fait avec l'outil et sans ligne de code la seule ligne de code qui a été faite c'était pour déterminer à quel moment de la journée vous arrivez sinon tout a été fait par des gens qui ne sont pas des développeurs informatiques par des gens qui sont des graphistes principalement ou des ou des réalisateurs donc je vais retourner sur ma petite présentation pour vous montrer un autre exemple donc ça c'est quelque chose qui est assez important comme volume de travail c'est quand même assez c'est quand même assez lourd on peut faire des choses qui sont aussi plus simple pour ceux qui connaissent donc le 4 heures qui est un qui est un nouveau média qui s'est lancé pas longtemps on leur fait de la pub en même temps c'est toujours sympa qui ne produit que des longues formes justement les longues formes dont je parlais donc c'est à dire des articles au long cours qui met du temps à écrire qui met du temps à se lire aussi c'est plus long qu'une dépêche à effet ou un article vaguement remanié donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus consistant donc là c'est pareil je scroll je fais ça et donc là c'est principalement basé sur du texte mais on voit qu'il ya des inserts vidéo si au milieu qui se lance tout seul j'ai de la photo j'ai des petits calques sur ma photo pour bien montrer que c'est ce monsieur là qui nous intéresse etc etc et donc voilà c'est une succession alors là c'est beaucoup plus linéaire l'autre que je vous ai montré avant c'est bordélique c'est pas du tout péjoratif quand je dis là c'est beaucoup plus linéaire on suit un fil mais voilà au milieu de tout ça on va avoir de la photo de la photo animée parfois avec un petit petit effet de parallaxe comme on dit pour ceux qui aiment les mots qui buzz donc voilà c'est quelque chose de de comme plus 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 simple et là je vous montrais quelque chose qui alors absolument rien à voir cela on était dans le milieu du documentaire du journalisme et là je vous parlais de communication pur et simple on peut pas faire peur plus pur et simple que la communication du gouvernement sur donc la réforme ferroviaire donc là c'est pareil toujours je fais défiler cette infographie où je vais avoir un certain nombre d'éléments que je sur lesquels je peux cliquer je peux repartir et j'ai tout ça qui déroule pas des très sensibles donc ça va un peu vite voilà tac 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 c'est rigolo il ya plein de petits trucs qui bougent et c'est donc ça c'est quelques exemples il y en a plein 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 d'autres je vous ai montré des trucs qui sont plutôt bien aboutis c'est pas des trucs moches voilà je le principe aussi d'avoir un outil gratuit ouvert à tous et parfois il ya des trucs moches mais parfois il ya des trucs super joli aussi donc là je vous ai montré plutôt les trucs très joli Je vais l'enlever c'est une bonne merci et oui c'est vrai que c'est un peu comme une hot quand ça s'arrête on est content Voilà je reprends ma présentation donc je vous ai montré des choses qui sont très aboutis allez sur raconteur.com vous allez avoir aussi plein de projets de diverses natures on met en avant toujours un ceux qui sont de la meilleure facture mais vous allez voir un peu la variété des choses ça peut être des très simples ce qui se consulte en deux minutes ou des choses beaucoup plus beaucoup plus longues et ambitieuses donc comme je disais vous pouvez vous inscrire gratuitement donc vous pouvez aller sur le site regarder quelques quelques projets si ça vous plaît si vous avez ce genre de contenu sous la main si vous avez de la vidéo de la photo du texte si vous avez une histoire à raconter et que vous voulez la présenter d'une manière un peu différente un peu plus plus engageante pour l'utilisateur vous pouvez utiliser utiliser raconteur pour vous inscrire gratuitement on vous offre pour tous vos contenus 500 mégas d'hébergement gratuit au delà c'est payant ça commence à 5 euros par mois on a essayé de faire ça le plus abordable possible justement pour que tout le monde puisse créer ses contenus interactifs et les diffuser vous pouvez donc créer sans cote où c'est tout c'est tout c'est tous ces projets je vous montrer une très rapide vidéo qui fait une minute trente vous allez voir globalement assez vite comment ça se comment ça se passe puis tout à la fin je vous ferai une démo vraiment live et un peu plus en détail de comment raconteur fonctionne oui ça marche donc voilà vous pouvez vraiment utiliser tous les éléments que vous avez sous la main donc vidéo peu importe d'où ça vient vimeo youtube etc vous allez pouvoir à la fin les diffusés et vous avez donc un compte sur ce compte vous pouvez créer autant de projets que vous voulez et vous avez accès à un éditeur qui vous permettent de faire une ce qu'on appelle une architecture interactive je vous montre après mais vous pouvez aussi uploader directement un fichier photoshop et en faire quelque chose de vivant sur le web ça c'est des heures et des heures voire des jours d'intégration et après pour paramétrer l'interaction c'est par ces menus là donc pareil pas de code là dans ces menus je vous remontrerai en détail mais on a tout simplement dit que quand je vais cliquer sur le logo là ça ça va se décaler et la vidéo va se jouer ça a pris quatre lignes quatre lignes comme ça à remplir des petits menus à remplir et on refera pas exactement ce projet là mais un peu près le même principe juste derrière ensemble c'est aussi compliqué que ça il n'y a pas d'intervention vous n'avez pas de symbole barbare de choses complexes à comprendre vous avez bien sûr à apprendre comment le logiciel marche le logiciel il y a toujours une courte d'apprentissage mais très rapidement vous allez pouvoir faire voilà donc ça c'est encore d'autres projets des projets ça c'est un projet indépendant qui a été fait intégralement par le réalisateur ça c'est un prototype pour un projet qui cherche du financement c'est aussi très important c'est aussi très intéressant pour produire rapidement quelque chose et aller ensuite demander des financements alors en france on a quand même beaucoup beaucoup de guichet pour tout ce qui va être transmédia interactif ça permet de faire des prototypes assez rapidement et à moindre coût qui vont grandement augmenter aussi l'échange d'avoir ce genre de financement c'est valable aussi dans la com on travaille beaucoup avec des agences qui quand ils veulent vendre un projet à un client font d'abord un petit truc rapide en trois quatre jours pour montrer le principe est quasiment à chaque fois qu'on a fait ça le client a signé derrière pour les agences de com à qui on a bossé donc c'est des bons c'est plutôt des bons réflexes ah non oui j'ai failli relancer la vidéo elle est bien mais quand même et donc la grande nouveauté sur raconteurs par rapport au logiciel avant c'est que vous pouvez aussi publier et partager parce que quand une fois qu'on quand on crée du contenu interactif donc c'est du contenu qu'il va falloir héberger quelque part vous pouvez toujours faire ça vous pouvez toujours l'héberger sur votre site si vous savez faire vous pouvez lui donner une adresse une adresse une url particulière mais vous pouvez aussi décider que ça soit vous savez pas faire ça vous n'avez pas envie de le faire soit vous voulez faire les deux c'est à dire vous voulez bien sûr le mettre sur votre site mais vous aussi le partager sur raconteurs qui est une communauté qui grandit tous les tous les jours de gens qui font ce genre de contenu et les gens qui font de ce genre de contenu c'est aussi intéressant en termes de communication parce que c'est des journalistes c'est des gens justement dans la dans la com des gens qui ont une appétence naturelle pour ce genre de contenu parce qu'ils sont sur la sur la plateforme donc c'est aussi ça qu'on essaye de développer donc c'est tout récent et on est plutôt on est plutôt content du résultat donc rendez vous sur raconteurs point com pour créer votre première histoire et c'est exactement ce que je vais faire j'ai cliqué là je vais aller sur raconteurs je suis comment au niveau du temps oui ça va donc Donc sur raconteurs vous allez avoir différentes sections donc watch vous voyez je sais pas si vous voyez très bien donc watch c'est vous allez pouvoir tout simplement regarder des projets faits par des internautes là vous allez pouvoir vous inscrire là vous avez tout ce qui est support donc des tutos des forums plein de petits on a aussi ce qu'on appelle le labs et les freebies et c'est plein de conseils des freebies aussi plein d'éléments graphiques vous allez pouvoir utiliser gratuitement dans vos dans vos créations etc vous avez un blog vous avez la table des prix je sais que ça viendra dans les questions donc je m'arrête même pas dessus et une fois que vous êtes inscrit vous pouvez tout simplement faire register et je vais le faire directement ne regardez pas mon mot de passe donc je me connecte s'il te plaît marche oui voilà donc avec un compte vous pouvez vous avez un volume d'hébergement qui vous est offert et dans ce volume d'hébergement vous faites autant de projets que vous le souhaitez si ça accélère pas ça voilà donc ça c'est mon profil vous voyez ma tronche vous voyez mon niveau d'hébergement qui est ici et ça c'est des projets que ces projets que j'ai faits ah oui je suis pas sur google chrome c'est pas génial donc effectivement pour l'éditeur on travaille pour l'instant sur google chrome parce qu'on va travailler sur les autres navigateurs mais c'est tellement plus simple pour l'instant de faire qu'un seul que plutôt que de gérer 15 navigateurs voilà désolé je vais recommencer du coup donc vous avez un nombre illimité de projets je l'ai dit et ça inclut aussi bien sûr la diffusion c'est à dire que même s'il ya un million de personnes qui viennent voir votre projet ben c'est inclus dans la dans ce que dans votre votre compte hop j'ai presque pas perdu de temps et en plus c'est joli on a fait on a fait un joli site c'est avant c'était un peu moins bien donc maintenant c'est hyper beau donc voilà ça c'est donc re mon profil donc plein de petits projets plus tous aussi intéressants les uns que les autres pour créer un nouveau projet vous allez tout simplement sur ce bouton là vous pouvez choisir une catégorie donc je faire catégorie test il y a une poubelle dessus c'est exactement ça ensuite vous faites next et après vous pouvez décider de partir de zéro c'est en anglais mais il ya aussi la version français où vous pouvez choisir un template donc on a aussi alors ça c'est tout début on va rajouter beaucoup plus dans à l'avenir mais donc vous avez des modèles aussi tout fait donc vous avez juste à remplir bah tiens je mets ma vidéo là ma photo ici etc là je vais partir de zéro enfin je vais même pas le faire parce que j'ai déjà un projet test installé j'annule tout et je vais ici donc sur mon projet de démo raconteur je clique sur éditeur et là j'arrive sur l'éditeur donc là je suis vraiment dans le coeur de la de la bête le principe de raconteur donc encore une fois pas de code vous avez ici trois onglets principaux le premier étant l'onglet projet donc là c'est vraiment vous allez définir les on va dire les grandes constantes donc ça c'est le titre de votre projet ça c'est vous allez pouvoir rajouter des détails Une description aussi ma super démo du média lab ça ça va aider au référencement à la fois sur la plateforme et à la fois sur les moteurs de recherche parce que c'est aussi le but c'est d'être trouvable et trouvée Vous pouvez copier ici votre code de google analytics si vous voulez suivre votre audience via google analytics ensuite vous avez tout ce qui est la scène donc ce qu'on appelle la scène c'est la taille de l'écran donc là j'ai pris une résolution donc c'est en pixels qui correspond globalement on va dire un écran d'un ordinateur comme ça et vous avez plein de paramètres déjà rentrés donc si vous voulez faire quelque chose qui passe sur principalement destiné à un ipad vous allez choisir cette résolution là par exemple donc vous avez des choix prédéterminés où vous pouvez utiliser une taille complètement une taille complètement bref celle que vous celle que vous voulez je passe sur plein de détails mais en gros donc là c'est taille fixe ou plein écran proportionnel donc c'est à dire même si je le fais en 1200 et quelqu'un a un écran de 3000 pixels de long ça va s'adapter donc ça prendra toujours la totalité de l'écran et ça sera toujours joli vous allez pouvoir paramétrer les barres de défilement qui sont les petits trucs que vous avez sur la droite quand vous faites défiler un bloc de texte par exemple vous allez pouvoir gérer tout ce qui est les polices donc là vous avez tout ce qu'on appelle les google fontes c'est à dire c'est des des polices de caractère qui sont très qui passent très bien sur le web généralement mais vous pouvez aussi tout à fait télécharger votre propre votre propre police donc si vous avez une charte graphique particulière si vous avez juste des typos que vous aimez bien vous pouvez les uploader ici et ici sur la droite faire ce qu'on appelle des feuilles de style il ya beaucoup de mots comme ça mais ça veut juste dire c'est juste des formats de texte que vous allez enregistrer ici pour ne plus avoir à chaque fois à faire dans chaque élément de texte vous allez faire dans votre projet arial 15 bleu souligné voilà vous le faites une fois ici et après vous aurez un raccourci qui va vous permettre d'aller plus vite et fait l'anglais facebook c'est de savoir comment mon projet va être partagé sur facebook vous avez déjà tous vu quand vous mettez une url sur facebook il prend un titre il prend une espèce de description dessous et il prend une image parfois il fait juste n'importe quoi donc on a un peu sur convenu au problème et vous rentrez directement une image que vous pouvez télécharger ici vous rentrez le titre et la description de votre projet et comme ça qu'à chaque fois que quelqu'un va partager votre projet sur facebook ça sera partagé de manière tout à fait parfaite deuxième onglet c'est l'onglet médias donc vous allez sur là haut vous allez dans les médias et ici vous allez voir trois sections donc une section première section graphique deuxième section vidéo une troisième audio donc graphique c'est à dire les éléments graphiques c'est tout ce qui va être format image donc toutes les photos tous les tous les petits éléments de design etc vous faites un travail comme on dit un drag and drop depuis votre fichier sur votre ordinateur et voulait télécharger ici et tout ça ça va dans le nuage comme on dit sur nos sur nos serveurs de travail parce que donc tout se passe en ligne comme vous avez vu je passais par un navigateur et le la grand le grand avantage de pouvoir télécharger tous ces contenus de les uploader sur nos serveurs ça va être de travailler de bien sûr de n'importe où et avec n'importe qui enfin pas n'importe qui vous choisissez mais potentiellement vous collaborez avec qui vous voulez et c'est ça le grand le grand intérêt c'est à dire vous pouvez avoir quelqu'un qui est sur le terrain en train de prendre des photos il les upload ici et puis vous vous faites le montage à la maison tranquille avec un café tout ce qui est tous les contenus sont encodés optimisé pour le web alors ça veut pas dire ça veut dire aussi il ya quelques règles après qui si vous avez une image qui est censée faire 20 pixels de large vous l'uploader en 4000 pixels de large c'est juste inutile mais ça c'est quelques petits détails que vous apprendrez très vite dans nos tutoriaux mais ce qu'il faut savoir c'est que quand on veut faire une diffusion web et quand on veut que ça passe sur les iphone les ipads sur tous les navigateurs on va normalement être obligé de faire plusieurs fois la même vidéo de l'encoder différemment et c'est ça c'est le logiciel qui fait donc vous avez une vidéo peu importe le format vous l'uploader et c'est réglé c'est le logiciel qui gère le reste petite fonctionnalité utile que je montre à chaque fois ici dans le petit bouton édition vous avez la fonction remplacer et la fonction remplacer vous permet tout simplement de corriger soit une erreur soit de bas de prendre de l'avance parfois en mettant une image qui n'est pas du tout celle qui est censé être là à l'arrivée donc de quelque part de prototyper enfin d'avancer avant d'avoir tous vos contenus donc ça c'est très utile quand on est un peu en flux tendu notamment quand on travaille dans des médias où on a parfois des livraisons de contenus qui sont un peu au dernier moment on peut mettre des contenus bateau et les remplacer et on peut aussi juste corriger une erreur qu'on a pu faire et on a le droit de changer d'avis et ensuite on va dans l'onglet scénario ici et donc là vous allez vraiment voir pourquoi on parle d'interactivité tous ces éléments là sont des pages des pages de la taille qu'on a défini dans tout à l'heure est ce que vous voyez en dessous d'une page ce sont ce qu'on appelle des hotlinks alors je vais vous montrer très rapidement ce qu'est un hotlink je crée une nouvelle page je vous réexpliquer tout ce que je viens de faire juste rentrer très rapidement enfin très rapidement aussi rapidement que le wifi me permet Et voilà ok un hotlink je vais refaire comment comment on ajoute un un élément sur une page etc. un hotlink c'est une zone qui est là bleue qui sera transparente pour l'utilisateur qui va être interactive et tout simplement donc là j'ai créé un hotlink sur cette page quand je vais retourner dans mon scénario cette page là maintenant je vois qu'il ya un petit bouton gris en dessous et tout simplement en cliquant là et en tirant vers cette page ça veut dire que quand je suis sur cette page quand je vais cliquer quand l'utilisateur va cliquer sur la zone bleue il va arriver sur l'autre page laquelle je viens de lier donc comme ça vous allez pouvoir créer une arborescence ça ressemble au schéma d'un site web si vous me dites j'ai une home après je peux cliquer sur cinq cinq choses j'ai cinq pages en dessous et c'est comme ça en fait qu'on écrit ce que nous on appelle du coup des histoires interactives c'est de se dire au début je suis là j'ai trois choix et donc mes trois choix là je vois ou là sur cette page là par exemple donc là j'ai deux choix donc si je clique à gauche je vais ici je clique à droite je vais ici et sur cette page et ben je peux aller vers cela etc etc et c'est comme ça qu'on va créer des histoires interactives comme celles que je vous ai montré montré tout à l'heure donc la gestion du scénario pour rajouter une page on va cliquer ici tac j'ai une nouvelle page qui s'affiche ce bouton là sert à publier une page donc par exemple à un moment je me dis celle là c'est bon elle est faite poum je la publie j'aurais pas dû faire ça voilà si c'est bon je peux copier une page donc si par exemple j'ai des des schémas de navigation enfin des mises en forme qui se répètent je le fais une fois puis je vais pas le refaire sur chaque page donc je duplique et ça c'est le bouton magique qui est donc le plot de psd de photoshop donc de fichiers photoshop ça globalement quand vous faites du web d'ordinaire c'est vous avez une maquette sur photoshop faut exporter chaque image chaque élément indépendamment etc puis les mettre en place les positionner sur votre pour que tout soit bien aligné etc là nous ce que ça fait c'est vous choisissez une page vous cliquez sur le bouton de plot psd et vous pareil fait un drag and drop de votre fichier photoshop et tout va se mettre exactement comme sur votre maquette etc en fonction du projet quand vous faites ça ça vous gagne entre deux heures et cinq jours ça dépend de la taille du truc c'est assez monumentale en termes de d'accélération de la production et bien sûr vous pouvez supprimer une page et là je vais rentrer dans ce qui fait tout le charme de récompteur donc j'ai double cliqué sur une page j'arrive sur une page de la taille que j'ai définie pour l'instant c'est un joli cannevas parfaitement parfaitement blanc et je vais pouvoir ajouter des éléments dessus comment je fais je vais dans ce premier menu et là j'ai une sélection de j'ai un ensemble de choix donc de pouvoir mettre des autres links c'est les zones bleus que je vous ai montré forme rectangulaire du texte des images des vidéos des sons des google maps un bouton de partage facebook un bouton de partage twitter des diaporama photo un bouton un des boutons customiser des boutons ou mbd du contenu c'est à dire un bd pour ceux qui ne savent pas c'est prendre du contenu d'une autre plateforme comme youtube twitter et cetera et l'intégrer dans votre interface donc je vais vous faire une petite composition très rapide et pas du tout prémédité je la fais pas surtout chaque fois depuis deux ans j'ai pardon je suis allé beaucoup trop vite parce qu'en parlant j'ai fait mon intéressant et j'ai pas expliqué ce que je faisais donc quand je choisis images par exemple je vais pouvoir sélectionner un certain nombre d'éléments en gardant la touche shift qui est la petite flèche qui monte vous pouvez en sélectionner plusieurs à la fois c'est ce que j'ai fait et ensuite vous cliquez sur appliquer une fois que vous faites appliquer ça arrive sur votre page voilà ensuite pour tout ce qui est positionnement des éléments vous allez pouvoir tout simplement faire du drag and drop c'est à dire prendre prendre le des éléments et les déplacer j'ai mis une taille de page qui est un peu trop grande une petite marge blanche en bas vous m'en voudrez pas et je peux tout simplement commencer à disposer des éléments sauf que là je me rends compte qu'il y en a deux qui sont pas là tout simplement parce que ils sont cachés derrière cette grande image de fond donc là je peux aller ici et j'ai un système de calques pour ceux qui ont déjà ouvert une fois photoshop dans leur vie ça vous dire quelque chose principe des calques c'est que celui qui est tout en bas de la pile celui qui est le plus à l'arrière plan et inversement et donc là ma grande image qui fait le tour elle est pas tout en bas et du coup elle cachait de petits éléments donc va t'en toi et du coup lui je vais aussi le mettre derrière voilà et je pourrais disposer mes petits éléments en drag and drop très facilement et ça je peux déjà le visualiser je peux aller sur la petite loupe qui est là donc ça c'est la version en ligne de mon projet ça c'est en ligne c'est à dire potentiellement si j'appuie sur bouton publié que je vous ai montré il ya déjà quelqu'un qui peut voir ça en ligne vous n'avez pas eu à gérer de serveur ou que ce soit surtout vous n'avez pas fait de code mais je le conviens bien volontiers c'est pour l'instant pas hyper interactif non plus globalement donc ce que je vais faire c'est de rajouter une petite vidéo que j'ai uploadé auparavant je peux aussi la chercher sur youtube daily motion vimeo je ramène ma petite vidéo je peux la redimensionner comme je veux voilà je vais donner cette dimension là et pour l'instant je vais la mettre à l'extérieur ok là l'extérieur de ma scène si je refais l'aperçu j'ai toujours la même disposition j'ai une vidéo qui est tout là bas à droite mais elle n'est pas visée pour l'instant pour l'utilisateur est ce que je vais faire c'est que je vais paramétrer ce bouton bouton vidéo ici pour que quand je clique dessus tout simplement la vidéo arrive sur la scène donc pour ça j'ai un petit menu qui s'appelle ici ajouter une action et je vais choisir le type d'action que je veux donc il peut se passer quelque chose quand l'utilisateur fait un clic survole une zone c'est à dire passe la souris sur une zone roll out c'est à dire sort la souris de la zone ou quand il fait des swipes les swipes c'est sur les mobiles et les tablettes c'est quand vous faites ça avec vos doigts et que vous mettez du gras partout donc je vais choisir plutôt clic là on va faire simple et j'ai ajouté une action et donc là faut vraiment se mettre dans la tête de l'utilisateur à dire quand l'utilisateur clic il se passe quelque chose sur donc ma vidéo choisi ma vidéo et j'ai changé un paramètre donc là vous voyez pas forcément très bien mais donc il ya x y c'est à dire sa position en ordonnée en abscisse sa largeur sa hauteur son opacité c'est à dire sa transparence son échelle on peut donc l'agrandir mais en gardant les proportions sa profondeur c'est l'ordre dans la pile de calques donc je peux la passer derrière des éléments je peux jouer ma vidéo je peux la mettre en pause je peux la jouer quand au premier clic la mettre en pause au deuxième je vais aller un endroit de la vidéo ça peut faire des chapitrages au site vidéo sans avoir à saucissonner votre vidéo des trois boutons qui vont à des endroits différents et globalement ça vous fait un chapitrage et déclencher sur votre clic rollout c'est faire des effets en cascade avec d'autres boutons je vais pas le faire là maintenant parce qu'on n'a pas le temps mais ça peut faire permettre de faire des trucs assez cool notamment tout ce qui va être du jeu et avoir des variables et des choses un peu plus complexes et là restons simple je vais déjà lui dire de bouger en x c'est à dire en napsis oui là pour l'instant on voit que sa valeur c'est 1300 c'est à l'extérieur de la scène ma scène fait 1280 donc 1300 c'est dehors et je vais le ramener vers l'intérieur 200 pixels en combien de temps donc c'est des millisecondes donc je peux mettre une seconde je peux lui demander un délai je peux mettre un effet je vais mettre un effet de rebond vous allez voir c'est fun et j'ai cliqué sur le bouton retour ce qui veut juste dire quand je vais recliquer sur le petit bouton de la vidéo ça va repartir dans l'autre sens donc ça permet de faire l'action du retour sans avoir à reprogrammer quelque chose vous allez voir les faits derrière et j'ai rajouté une autre action sur ma vidéo donc je pourrais ajouter autant d'actions que je veux sur autant d'éléments que je veux là je vais juste faire quelque chose sur la vidéo pour rester simple j'ai choisi jouer pause premier clic je joue deuxième clic je mets en pause je vais juste lui demander un délai d'une seconde c'est à dire que la vidéo est finie de se déplacer avant de se lancer et j'applique et je vais dans mon aperçu donc j'ai toujours mon peu ma petite composition sauf que maintenant quand je clique sur vidéo l'effet de rebond j'ai ma vidéo qui se joue bien si je reclique dessus elle se barre et elle se met en pause donc là je vous ai montré juste un micro machin ça en code c'est pas dur en soit enfin quelqu'un qui tripatouille du code va faire en pas très longtemps mais là je l'ai quand même fait en moins de cinq non peut-être un quart d'heure parce que je parle beaucoup mais voilà c'est pour vous montrer la simplicité et le fait qu'il n'y ait pas d'autre chose à apprendre que le logiciel en soit vous n'avez pas besoin d'apprendre du code pour produire ce genre de ce genre d'interface pour ceux qui adorent le code il y a aussi la possibilité d'en injecter dedans vous pouvez faire du javascript de la css etc avec les petits menus qui sont ici en bas pareil on a vraiment pas le temps de voir tout ça donc c'est pas du tout un environnement fermé où après vous êtes prisonnier de notre notre outil vous pouvez l'exporter rajouter du code faire tripatouiller dans tous les sens mais le principe c'est quand même de donner aussi à tout le monde les moyens de créer des choses qui sont plus interactives plus engageante pour votre pour votre audience pour vous pour les gens à qui vous voulez auprès desquels vous voulez communiquer ou passer un message il ya plein 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 d'autres possibilités mais juste en une demi heure c'est pas possible il est 15 et bien tenu